Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences entre les anciennes Puma Futur et Puma One par rapport aux nouvelles générations de la paire qui sont sorties juste avant cette nouvelle Coupe du Monde 2018. C'est parti, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout, activez les notifications. Allez, on commence avec la Puma Futur. Déjà, la Puma Futur a un nouveau nom. On n'est plus sur la Puma Futur 19 comme on pouvait s'y attendre. Désormais, on est sur la Puma Futur 2.1. C'est donc un nouveau nom. Maintenant, il faudra s'attendre à avoir des Puma Futur 3, Futur 4 et non plus un nom par rapport à l'année. Et donc, sur cette nouvelle version, on a finalement très peu de changements. On retrouve toujours un cuir synthétique à l'avant et à l'arrière. Par contre, la chaussette Evonite a légèrement évolué au niveau du style. On a une forme qui est légèrement différente, un peu plus marquée que la version précédente qui était plus arrondie. Par contre, la cage NetFit change légèrement. Donc, vous savez, cette cage, c'est un filet qui permet de faire son lassage personnalisé. Et donc là, on a juste une nouvelle disposition. Comme vous le voyez, en fait, sur l'ancienne paire, on avait une cage qui commençait un peu sur les côtés. Et là, désormais, on peut lasser ses chaussures un peu plus haut. Et on a une forme différente. Par exemple, sur le bas du coup de pied, là, désormais, on a des trous. Et donc là, si on regarde de plus près, par exemple, là, à la fin du coup de pied, on peut déjà mettre ses lacets. Tandis que sur l'ancienne version, ce n'était pas possible. Parce que le filet était disposé d'une autre façon, tout simplement. Et au niveau des logos, on peut voir qu'il y a un petit changement sur le talon. Le logo futur est plus discret sur cette nouvelle version. Et mis à part ça, on n'a plus la vague Puma qui apparaît sur le côté extérieur du pied. C'était le cas sur la précédente génération. Et au niveau de la semelle, on a aussi un design qui est particulier, qui est différent. Et on trouve d'ailleurs ce même design sur ce coloris Illuminate sur la partie avant et également sur le talon. Voilà, donc cette nouvelle Puma futur a plus un changement esthétique que technologique. Ce n'est pas le cas de la Puma One. Pour la Puma One, c'est une autre histoire. Comme vous pouvez le voir, on a déjà eu trois versions de la paire en moins d'un an. La paire est sortie l'année dernière en 2017, à l'été 2017. Et là, on a déjà trois nouvelles versions. Donc, si on est toujours sur du cuir de kangourou, on peut voir qu'il a évolué au cours du temps. Sur la première génération, la Puma One 17, le cuir de kangourou était particulièrement épais. Il était aussi plus large. On le retrouvait quasiment sur la moitié de la chaussure. Sur la version Puma One 18, là, on pouvait s'apercevoir que le cuir de kangourou était un peu plus fin, plus discret, avec des petits reliefs à l'avant. Et on avait aussi une partie synthétique, de cuir synthétique qui était un peu plus imposante, qui recouvrait deux tiers de la chaussure. Donc, un tiers de la chaussure en cuir de kangourou. Et pour cette nouvelle version, déjà, le nom change. Donc, on n'est plus sur la Puma One 19. Là, c'est la Puma One One. Et on peut voir que le cuir de kangourou a également changé de forme. Là, on retrouve des structures en relief, mais c'est des structures en relief en nid d'abeilles. Donc, ça fait penser notamment à la Magista, les premières Magista. Mais ce qui est original, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de structure nid d'abeilles sur du cuir de kangourou. Donc là, c'est fortement et vraiment intéressant. On a également une sorte de traitement à l'avant qui protège le bout du pied, donc qui protège aussi le cuir de kangourou. On évite que la paire s'use rapidement. Et on peut également constater que le cuir de kangourou n'est présent que sur un tiers de la chaussure. Donc, on a une grosse partie en cuir synthétique. D'ailleurs, sur cette partie en cuir synthétique, on retrouve aussi ces reliefs. Donc, on a des sortes de points qui apparaissent sur le côté intérieur, mais aussi sur le côté extérieur. Donc, ça, c'est pour accentuer les touches de balle et les passes. Donc, on a cette idée d'assister les frappes de balle. Et on se retrouve aussi avec une paire qui a donc une chaussette intégrée comme les autres versions. Mais là, on peut remarquer qu'il y a des œillets qui sont particuliers. Donc là, on n'a pas l'habitude de voir ce type d'œillet. Donc là, on a également l'idée de personnaliser plus ou moins son lassage. Donc, Puma a vraiment voulu miser sur cet aspect pour se démarquer des autres équipementiers. Et au niveau de la semelle, comme on peut le voir, on a des crampons qui sont très proches, mais on a une disposition qui est quand même différente. Donc, on a des lamelles, mais les lamelles ne se retrouvent plus au bout du pied. On les a plutôt au milieu du pied, là, sur cette partie supérieure. On la retrouve à la fin et au début de la partie inférieure. Et sinon, le dernier changement concerne la chaussette intégrée avec la présence de deux languettes, donc à l'avant et à l'arrière. Et c'est des languettes qu'on ne retrouvait pas, par exemple, sur les deux premières versions de la chaussure, la Puma 1 18 et la Puma 1 17. Voilà, on n'avait pas ce type de languette qui fait penser justement à la Puma future. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre de commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Footpack. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501